Il y a quelques semaines, Gabriel Attal était en déplacement dans un collège d'Ile-de-France. Et ses élèves ne croyaient pas si bien dire. On vous a expliqué un peu qui je suis. Et le premier ministre ? Non, pas le premier ministre. Une scène prémonitoire pour cet ambitieux qui prend aujourd'hui la suite d'Elisabeth Borne. Propulsé ministre de l'Education nationale il y a 5 mois, ce macroniste pur jus n'aura pas eu le temps de rester longtemps à ce poste qu'il voulait incarner avec fermeté. À un moment la tolérance ça va, la bienveillance ça va, et le pas de vague c'est fini. Un ministre sur le terrain et dans l'action pour mener des réformes. Sur la question de la baillard, une revalorisation pour l'ensemble des enseignants. Une tenue scolaire unique, la lutte contre le harcèlement scolaire. Gabriel Attal est souvent qualifié de bébé Macron. Sa scolarité, il l'a faite à l'école alsacienne, un établissement privé parisien et élitiste. Mes cousins, ils sont dans une école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Dès son plus jeune âge, comme Emmanuel Macron, il pratique le théâtre. Elle lève les yeux au ciel. Des études à Sciences Po Paris et très vite un attrait pour la politique. Gabriel Attal n'a pas connu le monde de l'entreprise. Il fait ses armes au Parti Socialiste, puis au ministère de la Santé auprès de Marisol Touraine. En 2016, il est l'un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron. Sa carrière prend alors un tournant. Député à 28 ans. Il y a un peu de tension ? Non, non, pas de tension. L'envie de se mettre au travail. Membre du gouvernement à 29 ans, comme secrétaire d'Etat à la jeunesse. Il y a deux ans, je ne m'imaginais pas député. Aujourd'hui, me voilà secrétaire d'Etat auprès de vous. Puis nommé porte-parole du gouvernement Castex avant d'accéder à Bercy en tant que ministre des Comptes publics. Quand j'étais porte-parole, je devais m'exprimer sur tous les sujets. Ici, je dois m'occuper du financement de tous les sujets. Il est celui qu'on envoie sur les plateaux télé pour distiller les éléments de langage dans les moments les plus délicats. S'il n'y a pas de réforme qui est faite de notre système de retraite, c'est 500 milliards d'euros de dettes en plus sur les 25 ans qui viennent. Une ascension fulgurante pour Gabriel Attal, qui a 34 ans, devient le premier ministre le plus jeune de la Ve République.